Il y a une lettre que Rabbeinu Haïgaon, vous avez entendu parler de Rav Haïgaon. Le Rav Haïgaon, c'était un des Géonimes. Il y avait les Tanaïm, il y avait les Amoraïm, il y avait les Rabbanansvoraï, il y avait les Géonimes. Les Géonimes, c'était ça à l'époque les Tzadikim de la génération. Le Rav Haïgaon, il était mamache entre le temps des Géonimes et le temps des Rishonimes. C'est là-bas où ça a commencé les Rishonimes. Et ils habitaient en Babylone. Et c'est eux qui ont écrit, qui ont été messadères, c'est eux qui ont arrangé toute la Gmara. Comme nous on la connaît aujourd'hui la Gmara, d'abord Masechet Brachot, après Shabbat, après Rouvim, Psachim, Shkalim. C'est qui qui a arrangé la façon du Pérec, de comment ça fonctionne, quoi mettre dans chaque Pérec, c'est quoi comme... C'était les Géonimes. C'est eux qui ont, shirtez-vous, c'est eux qui ont mis, c'était déjà écrit par les Amor Haïm, mais c'est eux qui ont tout compilé de manière de faire tout ce qu'on appelle le chasse aujourd'hui. C'était des Géonimes. Comme ils s'appellent, c'est comme ça qu'ils étaient. Ils connaissaient tout par cœur, ils savaient tout, malgré que... Et c'était eux les plus grands à l'époque de leur génération. Le Rav Haïgaon, un jour, il envoie une lettre à son maître. Et son maître, c'était le Rav Shri Ragaon. Et il supplie le Rav Haïgaon, il lui supplie Mamache dans la lettre, en lui disant, je t'en supplie, dévoile-moi quelque chose dans Maase Merkava. Dévoile-moi quelque chose dans les célestes, dans ce qui se passe dans les mondes, tout en haut. Ça, c'est des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah orale. Dans la Torah orale, il y a écrit ce qu'il y a écrit pour étudier la Rav, pour savoir comment on se conduit. La Torah, la Torah simple. Maintenant, il y a des secrets. À l'époque, c'était avant le Zohar. Le Zohar n'était pas encore dévoilé dans le monde. Donc, personne ne connaissait ce qui se passait. Mais ils avaient des connaissances qui se disaient de bouche à oreille, comme ça. Alors, le Rav Shri Ragaon, qui était plus grand, et qui était plus âgé, et qu'il avait plus de connaissances, alors il supplie, le Rav Haïgaon, il lui dit, dis-moi, c'est quoi les midotes de Hachem ? C'est quoi, comment Hachem, il dirige le monde ? C'est à travers quoi ? Alors, le Rav Shri Ragaon, il lui envoie une autre lettre, et là-bas, il lui dit une lettre en entière. En entière, comme quoi, je te demande pardon, je m'excuse, je ne peux pas te dire, je ne peux pas te dévoiler. C'est des choses qu'on ne peut pas mettre à l'écrit, j'ai peur que tu ne vas pas les comprendre comme il faut. Et Maman, tout, pendant une page en entière, il lui dit, je ne peux pas. Et à la fin, à la fin, il dit, bon, je vais quand même te dire quelque chose. Sache qu'il y a dix firots dans le monde. Et ça, pour lui, ça l'a comblé, ça lui a suffi pour toute une vie. Maintenant, nous, on étudie des livres, on parle d'esfirot, on parle d'olamot, on parle d'etzadikim, des noms d'Hachem, des yichudim. Qu'est-ce qu'il y a dans l'olamaba, qu'est-ce qu'il y a dans les gilgulim, comment ça fonctionne avec les noms et les dates. On a des connaissances dans notre cerveau, qu'à l'époque, les tzadikim n'avaient pas ces connaissances-là, ils n'avaient même pas la moitié de ce que nous, on sait aujourd'hui. Limite, ils ont honte, les tzadikim, à l'époque, quand ils nous voient, nous, comment on parle, de quelle grandeur on parle. On peut s'asseoir et parler des choses comme si, que c'est hyper simple, mais c'est pas du tout simple. À l'époque, ils pleuraient pour connaître une toute petite nuance, une notion, une nouvelle perception de voir les choses, ils suppliaient. Et les tzadikim, de génération en génération, ont écrit des livres, ont dévoilé des mondes. Akadosh Baruch Hu leur a donné ouvert des fenêtres, ils ont pu regarder en cachette, et ils sont descendus en bas, ils nous ont écrit des livres, et nous, les gens les plus sales comme nous, eh bien, on connaît plein de choses. On connaît plein de choses. À l'époque, pour faire, pour devenir des tzadikim, il fallait pas beaucoup savoir. Aujourd'hui, avec toute la connaissance que t'as, et avec tout ça, t'arrives pas à être des tzadikim. Donc, tu vois, c'est ça que les pirkés avot, ils disent. C'est pour ça que les pirkés avot, ils viennent, et ils disent... Parce qu'en vérité, comment ça fonctionne ? La connaissance, elle est là juste pour te booster, elle est là juste pour te donner de l'élan, pour essayer de... Mais quand tu rends ça l'essentiel, alors c'est pas ça l'essentiel. Merci. Merci.